Parce que quand une organisation qui est bâtie avec des objectifs d'intégration économique et commerciale toujours en tout cas plus poussés, quand on voit qu'il y a des pays qui cherchent à sortir de cette organisation, on ne peut pas dire que l'organisation se renforce. Et quand l'organisation ne renforce pas, elle faiblit forcément. Je suis arrivé dans un contexte où ces trois pays-là ont annoncé leur départ. La période de préavis est en train de courir jusqu'en janvier. Notre responsabilité en tant que contemporains qui devons administrer cette situation malheureuse, c'est de parler aux uns et aux autres. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, on ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté. Quand je dis communauté, je parle de tous les pays et de travailler à ce que la réconciliation renforce l'objectif d'intégration. Je n'ai pas attendu d'aller à la CEDEAO dans le cadre des visites que j'ai entrepris pour raffermir les relations du Sénégal avec ses voisins, d'abord, avec qui nous partageons la même frontière, avec qui nous adressons des défis communs qui sont très prégnants, notamment le Mali. Je suis allé dans ce sens-là pour le renforcement de la coopération bilatérale, mais j'en ai profité pour leur dire ce que je pense de leur projet de mise en place d'une confédération. D'abord, je respecte leur souveraineté et leur choix, mais j'ai essayé d'attirer l'attention de mes homologues de ces pays-là, qui traversent une situation que l'on connaît et à laquelle nous sommes très solidaires, ainsi qu'avec leur peuple, pour essayer de les faire revenir autour de la table des négociations. Parce que ce qui n'est pas bien quand il y a un conflit, c'est qu'il n'y a pas de plage pour se parler. À ce que je sache, aucun pays n'est allé bombarder aucun autre pays. Les États-Unis, en 1945, ont fait ce qu'ils ont fait à Nagasaki, à Hiroshima. Est-ce que pour autant, ils ne se sont pas parlé ? Si. Donc, on ne peut pas accepter une situation de fait où il est impossible qu'un dialogue puisse avoir entre les États de l'Alliance du Sahel et la CEDEAO. Cela n'a rien à voir avec la mise en place de leur confédération. Mais même s'ils décident de sortir de la CEDEAO, comme l'Angleterre a eu à le faire dans le cadre du Brexit, il faut bien que cette situation-là soit administrée. Même s'ils décident qu'ils ne reviendront plus jamais dans la CEDEAO, il faut bien qu'on discute de comment ils vont partir, qu'est-ce qu'ils avaient dans la CEDEAO qu'ils ne pourront plus avoir, et qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le cadre de la coopération bilatérale, est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Donc, il y a énormément de questions à faire, à discuter. L'autre chose, c'est que même s'ils ne sont plus dans la CEDEAO, cela n'empêche que nous intéressons aujourd'hui des défis communs, notamment le terrorisme, les trafics illicites, qu'il s'agisse de substances illicites ou d'êtres humains, ou d'autres défis que nous avons en commun. Mais ces défis-là doivent être pris en charge au sein de la CEDEAO, et dans toute la mesure, on pourra leur en faire bénéficier. Même s'ils ne sont pas dans la CEDEAO, qu'on trouve les plages de discussion et de convergence. Je ne me fais pas d'illusion, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pères et sous la supervision de la CEDEAO, ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. La décision qui sera prise par les États de l'Alliance du Sahel est une décision que l'on respectera, parce que ce sont des États qui sont souverains. Mais j'estime que, quelle que soit la décision, les États du Sahel, ainsi que l'Alliance des États du Sahel, ainsi que la CEDEAO doivent discuter, parce qu'il y a beaucoup de défis qui intéressent à la fois les États membres de l'Alliance du Sahel que les États de la CEDEAO. Maintenant, dans le cadre de la démarche, évidemment, j'ai été mandaté au même titre que le président Four. J'ai prévu de lui rendre visite. Dans le cadre de mes tournées, je n'avais pas encore pu, mais je lui avais parlé au téléphone, comme les autres présidents à qui je n'ai pas encore rendu visite. Et sur place, on définira les voies et moyens pour adresser la question au moins et trouver au moins une plage de discussion. Entre-temps, j'ai pu convaincre le professeur Abdoulaye Batchili d'en faire un envoyé spécial, pas que pour moi-même, je veux dire pas que pour cette mission de médiation dans laquelle la CEDEAO m'a impliqué, mais dans d'autres missions pour lesquelles je peux avoir besoin de son expérience, de son vécu, de sa respectabilité, de sa stature internationale. Et je sais que c'est quelqu'un qui, avant même d'en faire un envoyé spécial, j'ai dû d'ailleurs lui tordre la main pour qu'il accepte d'en être un, m'a régulièrement conseillé par rapport aux prises de position. Vous savez, le Sénégal a quand même de grands hommes qui aiment fondamentalement ce pays, qui se sont beaucoup sacrifiés, à qui je rends hommage d'ailleurs les connus comme les moins connus, et qui sont encore là, ou d'autres qui sont délicités disparus. Et je pense qu'en reposant sur eux, on peut véritablement bâtir des consensus forts au niveau national, dans la sous-région, mais aussi au niveau international. Monsieur le Président, le Premier ministre Ousmane Sunko, en recevant le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait dit que le Sénégal, pour disposer de lui-même, est incompatible avec la présence durable des forces étrangères, en tout cas au Sénégal. Est-ce que cela veut dire que vous allez ordonner le retrait des troupes françaises du Sénégal ? Si oui, quand est-ce que cela va se faire ? Sinon, quelle forme de collaboration va-t-on avoir avec les militaires français ? Non, je ne peux pas dire quand cela va se faire à telle date, parce que même les modifications qui interviennent dans les relations entre pays doivent être, de mon point de vue, discutées en toute sérénité, en toute amicalité, en toute amitié. Je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui, quel que soit le partenaire, d'avoir des ruptures brutales, parce que les relations entre les États sont faites de ruptures, de réconciliations, de rappels d'ambassadeurs, de retours d'ambassadeurs, etc. Je ne veux pas d'ailleurs qu'on fasse juste le focus sur la France, la Russie, la Chine ou quelques autres pays. Ce à quoi nous travaillons aujourd'hui avec les hauts officiers militaires, ainsi que certains membres du gouvernement, c'est d'avoir deux choses. Une loi sur la défense et la sécurité nationale. Le contexte a beaucoup évolué. Nous avons des défis à adresser sur le plan international et une doctrine à définir par rapport à la coopération militaire de façon générale. Mais tout le monde sait que nous sommes des souverainistes et dans la conquête de ces souverainetés, je ne dirais pas de la souveraineté, parce que c'est une souveraineté économique, alimentaire, pharmaceutique, numérique, militaire et tout ce qu'on veut, dans la conquête de cette souveraineté-là, il n'y a rien qu'on ménagera comme effort pour atteindre cette souveraineté-là. Lors de mon séjour à Paris, j'ai pu aborder certaines questions avec le président français. Évidemment, cette question-là était à l'heure du jour. Mais il se trouve que depuis quelques années, on a institué un séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal. Les deux parties sont en train de travailler sur tous les accords qui nous lient, qu'il s'agisse des accords militaires, des conventions fiscales ou d'autres accords ou projets sur lesquels nous coopérons. Et quand cette commission-là viendra, nous travaillerons à identifier ce qui doit évoluer, ce qui doit être renforcé, ce qui doit être délaissé. Et cette doctrine-là sur la coopération militaire, elle est définie pour nous, par nous. Et elle sera présentée à tous les autres partenaires qui ont des velléités, en tout cas de présence ou de collaboration avec nous. Et on travaillera dans chaque schéma à identifier là où se trouve l'intérêt du Sénégal. On le préservera de toutes nos forces. Monsieur le Président, Aram a parlé de la France, mais le constat est unanime. C'est le monde entier qui a les yeux rivés sur le Sénégal, disons sur l'Afrique. Et dans votre programme, vous avez beaucoup insisté sur le souverainisme. Alors, ce souverainisme, est-ce qu'il est compatible avec une dépendance vis-à-vis des puissances extérieures ? Autrement dit, quel type de relation le Sénégal ou bien même l'Afrique doit entretenir avec toutes les autres puissances, que ce soit la Russie, les États-Unis, les pays asiatiques, entre autres ? Je me suis engagé à faire de ce pays, en plus d'un pays stable, apaisé, ça c'est aussi sur le plan intérieur, mais je me suis engagé aussi à en faire un pays, un partenaire plus sûr et plus fiable. La conquête de la souveraineté, comme je l'ai dit, c'est plusieurs souverainetés. Tant qu'on sera dépendant dans un domaine ou dans un autre vis-à-vis d'autres personnes, on aura du mal à dérouler ce que nous voulons faire, qu'ils soient conformes à nos aspirations, qu'ils soient conformes au respect de nos croyances, des justes et coutumes de notre société ou autre chose. Il faut que nous arrivions, en tout cas nous travaillons chaque jour à aller plus en avant dans ce sens-là, que nous arrivions à pouvoir faire tout pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Le partenariat que l'on propose aux autres, désormais, c'est un partenariat qui respecte notre souveraineté et qui est mutuellement bénéfique. Ce pays étant un pays ouvert à tous les partenariats, il n'y a pas de partenaire privilégié autre que celui qui va dans le sens d'avancer avec nous sur la voie que nous avons définie et que nous pensons être la meilleure pour le Sénégal et pour le peuple sénégalais. Ça, c'est opposable, j'allais dire, erga omnes. C'est pour ça que les questions qui transcendent les mandats et les individus qui incarnent les institutions à des moments donnés doivent faire l'objet de discussions et d'un consensus national fort. Et qu'une fois que ce consensus national fort est dégagé et qu'une doctrine ou des règles sont établies, que les partenaires avec lesquels on travaille, qui ont été aux côtés de nous ou qui viennent d'arriver et qui veulent aller très loin avec nous, qu'ils comprennent que voilà le cadre dans lequel ce partenariat doit évoluer. Et je pense que les partenaires, en tout cas, à qui on les a présentés, parce que, comme vous dites, ce n'est pas que les yeux qui sont arrivés, mais les pas sont dirigés vers le Sénégal. Je pense que, vous voyez l'agenda, il y a encore beaucoup d'invitations à aller visiter, il y a beaucoup de personnes qui viennent venir. Et tous ceux qui viennent, en fait, on leur a présenté la situation, c'est que le Sénégal est un pays ouvert à tous les partenariats. Les partenariats que nous avons aujourd'hui sont des partenariats qui sont mis au révélateur de deux choses. Il doit s'agir de partenariats mutuellement bénéfiques, il doit s'agir de partenariats qui respectent notre souveraineté et notre culture. Et sous ce rapport-là, je pense que nous pouvons collaborer avec tous les pays. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir accordé cette primeur, votre premier entretien avec la presse, de façon générale, et précisément, la presse sénégalaise. Là, six organes ont été représentés. On sait que le paysage médiatique sénégalais est très, très riche. J'espère que vous allez encore accorder d'autres entretiens à tour de rôle à nos autres confrères. Moi, je... pour que les gens comprennent que... J'ai une équipe qui fait un formidable travail, je les félicite d'ailleurs, pour tout ce qu'ils sont en train de faire, ceux que vous voyez comme ceux que vous ne voyez pas, dans le gouvernement comme dans le cabinet. Et même d'autres personnes qui sont dans l'ombre, mais dont les conseils sont extrêmement appréciés parce qu'ils veulent du bien au Sénégal. Vous comprenez très bien que ce n'est pas moi qui ai dit que tels médias viennent, que tels autres médias viennent. De toute façon, quels que soient les médias qui auraient été là, j'allais dire la même chose. Le directeur général de la RTS, il faut l'en féliciter, a mis le signal à la disposition de tout le monde. Soit le signal n'est pas accessible, on s'en plaint, soit c'est parce que moi-même, je voulais être là-bas. Tout le monde ne pouvant pas être là, il faut bien qu'une sélection soit faite.